Chers clappeurs, chères clappeuses, pour ce 29e épisode de Clap Clap, ton programme préféré dédié au cinéma oublié, je te propose le film espagnol Time Crimes. Sorti en 2007, si tu aimes les voyages dans le temps, je vais te décortiquer 3 extraits qui deviendront 3 bonnes raisons pour le regarder. En fin de vidéo, notre bêtisier à ne pas manquer, ce film à l'intrigue alambiquée est fait pour toi. Pourquoi j'ai la tête pleine de bandages ? J'ai eu un accident ? On ne sait pas. En tout cas, au début de ce film farfelu, qui commence de façon très classique. Un couple emménage dans une maison un peu isolée, alors que le personnage principal se repose sur une chaise longue dans son jardin, il voit avec ses jumelles des images étranges. Dans cet extrait, les oiseaux chantent et le héros de cette histoire, pleine de rebondissements, est confortablement installé en voyeur. Le talent du réalisateur est de piquer notre curiosité grâce aux images floues des jumelles. La caméra prend bien sûr la place des jumelles, tremblante et volontairement approximative. Comme le héros, on se demande ce qui peut bien se cacher dans cette forêt qui l'entoure. Il décide d'aller voir de lui-même ce qu'il ne parvient pas à bien distinguer au loin. Ça ne m'explique toujours pas qui je suis dans cette histoire. Il me paraît bien nul ton film. Alors, un petit extrait pour te donner envie. Ah, mais je suis le méchant qui veut le tuer. C'est un film d'horreur ton truc. Pas du tout. Même si cet extrait et aussi plusieurs passages du film sont tournés comme un film d'horreur avec un dangereux psychopathe qui rôde un ciseau à la main. Cette histoire est bien plus compliquée et le début du film est là pour semer le doute. Que suis-je en train de regarder ? Dans notre choix d'extrait, la musique est angoissante et joue avec les stéréotypes du film d'horreur. Les jumelles ne protègent plus le héros qui est directement menacé. Le gros plan sur les ciseaux avec du sang sur le visage bandé de l'agresseur sonne comme le début de l'intrigue. Qui est-il ? Que veut-il ? A partir de ce moment, à la douzième minute de film, impossible de décrocher jusqu'à la fin. Allez-y. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Il va se passer quoi après ? Justement, c'est tout l'intérêt du film. Ne pas savoir et se laisser porter par l'intrigue et le suspense. Le personnage principal trouve refuge dans un laboratoire, mais un savant fou le fait plonger dans une étrange machine. Coincé dans le liquide, le spectateur comprend alors que chaque plan de la première partie du film était important. Que le réalisateur s'est volontairement attardé sur chaque plan parce qu'ils sont chacun une clé de l'énigme à résoudre. Une œuvre puzzle qui vous rend attentif et sous pression. J'ai donc choisi ce film parce qu'il joue avec nos nerfs. Et que son tournage et son montage ont dû être un casse-tête espagnol. Et les espagnols sont les rois des thrillers et des scénarios improbables. Mais il va se passer quoi ? Je suis qui dans le scénario ? Regarde le film et tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Pas de spoil ici. Abonne-toi pour ne pas rater notre prochain Clap Clap et partage cette vidéo avec tes amis fans de films qui rend ouf. Merci à tous pour vos soutiens et commentaires à chaque vidéo. Propose-moi des films méconnus à faire découvrir. N'oublie pas ton pouce en l'air et de te rappeler qu'un homme averti en vaut deux. Dans cet extrait, les oiseaux sentent... Facile. J'ai fait un sourire bizarre. Alors, bisoune. Vénère Alexis, il faut que tu sois vénère. Fais-moi confiance. Elle a l'air vénère. Il faut que tu partes en même temps. Alexis, il est important ton vénère. Ton air vénère. J'aime pas du tout ta chaîne YouTube. Ah-ha!